l'objectif de cette vidéo est de présenter les différents espaces disponibles sur les réseaux de l'établissement donc là je suis connecté et voilà ce que j'ai dans ce pc j'ai bien mon espace personnel dans lequel je vais retrouver tous mes documents avec en particulier ici dans scan ce sont les différentes numérisation que j'ai fait sur les copieurs qui vont venir ici j'ai aussi possibilité de mettre des favoris alors ça c'est pour bing moi je n'utilise pas j'utilise firefox vous avez un endroit où vont se stocker vos images par exemple si vous en faites dans open board elles vont directement venir ici et puis vous avez documents donc moi j'ai organisé ça à ma guise en développement parcours avec les classes l'accordo et ainsi de suite donc ça c'est mon espace personnel il n'y a que moi qui accède à savoir que pour les espaces personnels des élèves vous n'accédez qu'à la partie qui s'appelle devoir donc si vous allez sur élèves ici vous avez les espaces personnels de tous les élèves et quand vous êtes sur l'espace d'un élève vous n'avez accès qu'à la partie qui s'appelle devoir donc si vous leur demandez de vous rendre quelque chose une possibilité c'est de leur dire de l'enregistrer dans devoir sur leur perso ensuite si je retourne là vous avez un espace qui s'appelle espace commun des classes donc là vous avez toutes les classes de l'établissement et à l'intérieur de chaque dossier pour chaque classe il ya des documents en consultation ça veut dire qu'ici les élèves ont juste le droit de lire mais pas d'écrire pourront pas modifier les fichiers vous avez un espace d'échange où ils pourront écrire et lire donc ça veut dire que là ils pourront venir enregistrer des choses par exemple pour faire des travaux de groupe ici comme en mille et puis un dernier espace qui s'appelle restitution de devoir donc là si les jeunes viennent glisser un dossier ici vous vous le verrez arriver pour pouvoir le corriger par contre eux ne verront pas les fichiers ça veut dire qu'ils pourront pas accéder aux copies de leurs collègues donc ça c'est aussi une autre façon de faire une restitution de devoirs alors c'est un peu plus simple pour vous parce qu'ils sont tous au même endroit mais c'est un peu plus compliqué pour les élèves puisque puisqu'il faut qu'ils fassent ici un clic et glisser dans cet espace là ensuite je reviens dans ce pc vous avez un espace ma discipline alors ça vous le partagez avec les gens de votre chaire par exemple moi c'est la chaire de maths physique informatique et puis vous avez des espaces partagés où vous retrouvez le dossier partagé de tous les formateurs pour tous les gens qui travaillent au cfa et le dossier partagé des enseignants pour tous les gens qui travaillent au lycée alors on a accès aux deux donc ça veut dire qu'on peut partager des documents avec tous les enseignants formateurs de l'établissement et voilà